Génération News Et oublier, s'oublier, oublier sa santé Parce que la santé, on va dire la vie financière est plus importante que sa vie sociale ou sa vie liée à la santé Évidemment on en parle en première partie d'émission avec mes invités du jour Et en deuxième partie d'émission nous allons voyager Oui, voyager, découvrir l'Afrique, découvrir le monde En d'autres termes, est-ce que voyager enseigne mieux que les livres ? Et bien des éléments de réponse en fin d'émission avec mes invités Ils sont là sur ce plateau de Génération News, des habitués évidemment Il s'agit de notre ami Elvis, Elvis toujours évidemment un plaisir de te recevoir sur le plateau Génération News Plaisir à partager Régis Plaisir à partager également pour Dieu donner Merci d'être de notre aujourd'hui sur le plateau de Génération News Le plaisir est pour moi Et nous avons un petit revenant sur ce plateau Génération News Mwamo, 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 ça fait longtemps évidemment qu'il était venu sur ce plateau Génération News Évidemment je suis très content de te recevoir sur ce plateau Le plaisir est partagé, merci beaucoup Nous allons les amis démarrer avec cette première thématique On parle de la santé et la vie professionnelle Elvis je me tourne vers toi parce que tu travailles aujourd'hui En tout cas, tu as démarré une petite bricole Du coup, comment ça se passe ? Comment tu arrives à gérer aujourd'hui un peu ta vie liée à ta santé Et cette vie, cette activité professionnelle ? Personnellement, j'ai d'abord étudié mon organisme Et je sais à quelle heure je suis plus efficace Et j'ai étudié aussi, je sais pendant combien d'heures je dois dormir D'accord Donc je peux dormir à zéro heure Je dois me réveiller à huit heures Respecter les huit heures de sommeil recommandées Sinon je ne serai pas efficace Et aussi la discipline Essayer aussi de mettre de délai dans l'exécution de tes tâches Et aussi, vu que la santé mentale est plus importante que la santé financière Lorsque je vois que je suis très acculé J'essaie de me décharger D'accord Mener des activités qui vont me permettre un peu d'évacuer Des activités ludiques Essayer un petit peu de valant de divertissement Pour évacuer un petit peu Est-ce que c'est vraiment possible de lier les deux ? C'est-à-dire la thématique On parle de trouver le juste équilibre Mais est-ce que c'est réellement possible, mon cher Elvis ? C'est possible Pour moi, ce que je fais, c'est quoi ? Je peux faire une semaine, je travaille Ou soit vu que je suis aussi étudiant, j'étudie Mais je dois me dire que la troisième semaine ou la fin du mois Je dois au moins inviter quelqu'un On va prendre un jus Ça peut aussi déstresser en fait En fait, des gens l'utiles à l'agréable toujours Même quand on est à fond dans le travail Est-ce que justement cette méthode-là Dieu donné, je me tourne vers toi On t'a reçu à plusieurs reprises sur ce plateau On sait de toi, en tout cas de ce que tu nous allais s'entendre Que tu es très méthodique Est-ce que justement cette méthode-là, tu l'appliques également Lorsque tu démarres une activité professionnelle Elvis l'a souligné avec cette belle phrase Cette belle citation La santé financière n'est pas plus importante que la santé mentale Est-ce que toi également, tu prends à cœur un petit peu ces points très cruciaux ? Non, en fait, je sais que c'est important justement de prendre soin de soi Que ce soit la santé physique ou la santé émotionnelle Mais malheureusement pour mon cas Quand je suis en face de quelque chose Dans laquelle je veux tellement être productive J'oublie, enfin je m'oublie en quelque sorte Et je me donne corps et âme au point de me fatiguer De le surménage, tout ça également Et ce n'est que lorsque j'atteins un certain état de fatigue Que je me dis que là, en fait, je dois me reposer Alors que ce doit être préventif pour nous tous Justement, parce que c'était ça la question Est-ce qu'il faut toujours être dans cette position-là Où on attend d'abord qu'on commence à ressentir des symptômes Avant de commencer à prendre des mesures ? Comme Elvis a su le dire C'est mieux d'avoir une organisation bien ciblée, en fait Déjà de se connaître par rapport à soi-même Notre routine matinale Ce qu'on doit consommer également Le matin Voilà, et en fonction de ça Trouver justement le juste équilibre, en fait Parce que plus on est fatigué Et moins on sera en fait efficace dans nos différentes tâches Exactement On parle d'efficacité Momo, évidemment, tu as été entrepreneur Quand on parle de l'entrepreneuriat aujourd'hui On bouge énormément Des nouveaux partenariats à signer Des nouveaux partenaires à convaincre Un plan à présenter devant une assemblée Ça demande énormément en termes de stress En termes de, on va dire également, de réflexion Et toutes ces choses-là, ce sont des petites choses comme ça Un peu des éléments parasites Qui viennent un peu appuyer sur le bouton rouge En ce qui concerne la santé et la vie professionnelle Tu es entrepreneur, comment tu vis ça ? Comment tu arrives justement à l'image de ce qu'Elvis a souligné À apporter le juste milieu entre ta vie professionnelle et ton état de santé ? Alors super, Régis Il m'est arrivé une fois de me confronter à cette situation-là Où j'étais tellement fatigué Que je ne parvenais plus effectivement à répondre à tes besoins Donc du coup, j'ai eu à consulter un de mes mentors C'est un grand entrepreneur Je lui ai posé la question à savoir effectivement Comment ça se passe ses routines Mais il m'a dit, Momodou, je vais te dire une chose Moi, en fait, je dors à 21h D'accord Je lui ai dit, mais pourquoi ? Il m'a dit qu'aujourd'hui, je suis un entrepreneur Et j'ai beaucoup de choses à faire Donc il faudrait que véritablement je puisse avoir une santé mentale Qui me permettra véritablement d'avoir une réponse Par rapport à toutes les exigences qui se présentent devant moi Donc même en ce qui concerne mon régime alimentaire Je ne mange que la truidité pendant la nuit D'accord Je lui ai posé la question à savoir pourquoi Il m'a dit qu'effectivement, quand je mange de la viande Toute la nuit, mon organisme continue à travailler Une fois la matinée Vous êtes épuisé ? Je suis épuisé Donc juste pour vous dire que véritablement Donc la santé, c'est un facteur déterminant Donc pour te permettre véritablement d'avoir un équilibre Et une productivité en ce qui concerne la vie professionnelle Je pense que véritablement essayer d'équilibrer les choses De s'organiser, avoir des routines Qui te permettent véritablement d'être à l'aise D'être productif et efficace Je pense qu'il faudrait que les entrepreneurs Et les entreprises puissent effectivement permettre à leurs emplois D'avoir cette organisation et cette mentalité-là On parle justement, Dieu donné, je reviens vers toi Avant de donner évidemment la parole à Elvis Tout à l'heure, Momo parlait effectivement des entreprises Qui doivent prendre ça, évidemment, ce point à cœur On voit souvent, évidemment, on a un certificat médical Qu'il faut toujours aller prendre Quand on veut effectivement montrer, justifier son absence Liée à une maladie Ou bien le fait que nous soyons empêchés de venir travailler On voit parfois que les chefs d'entreprise sont très peu flexibles Par rapport à ça Parce que d'aucuns pensent que c'est un subterfuge Qu'on a eu à mettre en place pour ne pas venir travailler Alors il y a un pays, évidemment, que vous connaissez tous La Corée, le Japon également En tout cas au niveau de l'Asie Eux, ils ont développé en fait une stratégie Qui est assez plutôt intéressante C'est-à-dire que dans chaque entreprise, il y a des salles de repos Je crois qu'en Afrique aussi, il y a beaucoup de pays Qui sont dans des entreprises qui sont dans cette dynamique-là Faudrait-il aller dans ce sens-là Ou bien c'est risqué au point d'installer une salle de repos On se dit, bon, peut-être que les gens ne vont plus travailler Ils vont tous aller se reposer Mais ceux qui travaillent tard dans la nuit, on en a besoin quand même à ce niveau-là Est-ce qu'il faudrait aller dans ce sens-là aujourd'hui pour les entreprises ? Bon, déjà, c'est une bonne idée en fait Par rapport à ces salles de repos-là Mais je me dis, est-ce qu'on a les moyens pour en fait ? Parce que s'ils ont installé ce système Ça veut dire que déjà dans les différentes entreprises Ils ont peut-être assez d'espace pour mettre peut-être des dortoirs Oui, mais est-ce que c'est l'espace qui cause problème, ma chère Dionnie ? Est-ce que ce n'est pas l'abus justement de cet endroit-là qui peut causer problème ? Parce qu'on va se dire, tiens, j'ai une petite fatigue Tout de suite, on va aller s'allonger Après, je me dis que ça peut être mieux encadré en fait D'accord Ça peut être mieux encadré Mais est-ce qu'ils sont déjà aussi au courant de ce système-là ? Déjà, peut-être aussi les sensibiliser déjà par rapport à ça Mais pour les entreprises qui ont déjà été mises en place Est-ce que c'est possible de réaménager pour pouvoir mettre en place ces dortoirs-là ? Moi, je me dis que ça risque d'être assez compliqué en fait Oui, évidemment Donc les chefs d'entreprise, peut-être revoir les heures de travail Les heures de descente, les heures d'arrivée Essayer d'aménager en fait les tâches Aménager également le travail pour pouvoir permettre également aux employés de prendre soin d'eux Est-ce que ce n'est pas nous-mêmes aussi qui sommes, on va dire, à l'origine de la détérioration de notre santé ? Il y en a qui sont tellement perfectionnistes Que tant qu'ils n'ont pas terminé le boulot, ils vont passer des heures et des heures et des heures là-dessus Il y en a des couches tardes qui travaillent même encore jusqu'à 4h du matin Est-ce que ce n'est pas aussi, comme vous l'avez souligné, une question de discipline Mais une question surtout de volonté ? Moi je pense que cela résulte également de la mauvaise hygiène de vie On n'a pas une bonne hygiène de vie pour pouvoir respecter certaines règles Se coucher tôt, se lever tôt Donc je pense que la responsabilité commence, c'est vrai, vous l'avez dit, par nous-mêmes d'abord Prendre conscience qu'on doit prendre soin de nous-mêmes et puis instaurer une certaine discipline Comme on dit, un corps sain dans un esprit sain, c'est un travail productif en tout cas Ça c'est évidemment d'où l'importance de prendre à bras le cœur En fait, c'est ce point lié à la santé Elvis, on parle effectivement d'une forme d'éducation liée à son hygiène, liée à sa santé Mais est-ce que dans ce cas, parce qu'on voit beaucoup pratiquer l'automédication Dès qu'on est fatigué, on se dit, bon, on va prendre, je ne vais pas citer la marque Mais vous savez, la petite capsule qu'on met pour avoir de l'énergie et tout ça D'aucuns vont même jusqu'à prendre des boissons énergissantes Est-ce que tout ça, ce n'est pas un peu risqué ? Est-ce que l'idéal, ce ne serait pas d'aller consulter pour avoir le bon médicament Que de verser dans l'automédication pour espérer être en forme sur un projet, par exemple ? Je vais me poser à l'automédication, c'est mieux d'aller consulter des personnes qui sont spécialisées dans le domaine Mais bon, il y a des gens aussi, par rapport à son organisme, lorsqu'elle prend un produit, ça la soulache Et tout de suite, la personne va se dire, ok, j'ai le bon médicament, donc plus besoin d'aller consulter C'est un peu ça, et aussi l'alimentation, juste respecter son alimentation et ses heures de travail Et aussi, je vais parler aux employeurs d'avoir une bonne culture d'entreprise C'est-à-dire ? Dans le sens où, on sait qu'on est là à 8 heures, on travaille On sait tous, au-delà de 5 heures, ils seront plus productifs Ouais, enfin 5 heures à 17 heures, voilà Genre de 8 heures à 16 heures, je suppose qu'ils vont travailler pendant 8 heures Parce que d'après la législation, je ne sais pas C'est 8 heures, exactement Donc, on divise par deux, au moins, ils travaillent pendant 4 heures, on a au moins 30 minutes de pause, après on pourra revenir, vous voyez Mais non, pour ceux qui ont opté pour les salles de repos au Japon Au Japon, exactement Ce que je veux dire, ils peuvent faire ça s'ils sont ici, ils ont les moyens, mais il faut juste veiller Quand c'est 30 minutes de la salle, vous pouvez dire qu'ils doivent accès à la salle Je pense que les Japonais sont très disciplinés, l'inquiétude c'est beaucoup plus en l'instant ici sur le continent C'est pas que d'autres travaillent et vous vous êtes dans la salle, non Ouais On va dans la salle lorsqu'on nous donne la pause, en fait, c'est juste ça Et aussi respecter les temps de le centre Parce que même si le travail, il y a beaucoup de travail, n'allongez pas, en fait Quand vous allez l'allonger, ils seront plus productifs Donc, il vaut mieux arrêter, il est 16 heures pile, on n'a pas terminé On revient demain pour... Avec force, en fait D'accord C'est un peu ça Oui, justement, Momo, toi, tu parlais à l'image d'Elvis Elvis, bon, lui, il verse dans le divertissement un petit peu Mais dans le bon sens du terme, voilà, on sort, on va prendre un petit verre de jus Entre amis Mais toi, tu parlais justement du fait que tu arrivais à entretenir ta santé En quoi faisant ? Est-ce que tu fais beaucoup de sport, par exemple ? Comment tu arrives justement à maintenir cette force, ce côté un peu très en forme de toi ? Oui, effectivement, tout à l'heure, vous venez de dire qu'un esprit sain dans un corps sain Alors, je suis un grand pratiquant de la méditation D'accord Il m'arrive à la maison parfois, mais moi, on m'attaquine de ça Mais c'est juste que j'ai compris qu'effectivement, quels que soient les projets Quelles que soient effectivement les tâches que tu dois faire Donc, il faudrait à la base avoir l'énergie Donc, en ce qui concerne aussi l'espoir, c'est un facteur qui m'aide Donc, souvent, parfois, je la pratique Et l'autre aspect, c'est qu'il faudrait un sens d'organisation Avoir le sens de l'organisation Parce qu'aujourd'hui, notre problème, c'est le manque de discipline C'est vrai Alors qu'aujourd'hui, on a besoin d'équilibre sur le plan intellectuel Donc, sur le plan émotionnel Donc, sur le plan financier Donc, il faudrait essayer de s'organiser de telle sorte Que véritablement, cela ne va pas compromettre notre productivité Et de nous permettre aujourd'hui d'atteindre nos objectifs Donc, je pense que c'est quelque chose de très important Que les entrepreneurs ainsi que les employés Et les employeurs puissent comprendre Et c'est même tout à l'heure, Elvis vient de le dire Donc, en ce qui concerne même l'environnement du travail Essayer de créer des causes et des conditions Qui vont permettre effectivement aux travailleurs, aux employés De pouvoir avoir effectivement De ne pas faire du surménage Voilà En quelque sorte Donc, je pense que ça serait une très bonne méthode Qu'il faudrait véritablement appliquer Est-ce que l'accumulation aussi Ma chère Dieudonné Tout ça aussi ne vient pas un petit peu renforcer Cette absence d'équilibre entre On va dire la santé mentale et la santé financière Il y a des gens qui ont tendance à accumuler des petits jobs Aujourd'hui, Dieudonné, elle est serveuse Dans tel restaurant Et de l'autre côté, elle donne des cours Et ensuite, elle est coiffeuse Le fait d'accumuler toutes ces choses-là Est-ce qu'on ne prend pas quelque part le risque De fragiliser sa santé lié à la part du gain tout simplement ? Si bien sûr, c'est un risque énorme Après, je ne pointe pas du doigt ces personnes qui accumulent Oui, en général, les gens te disent Tant qu'on est vivant, on cherche de l'argent Ils ont besoin d'argent, quoi Après, il ne faut pas aussi en abuser, en fait Et j'ai l'impression que plus on est dans plusieurs choses à la fois Moins on est efficace, en fait C'est mieux de trouver des trucs qui sont peut-être complémentaires Deux ou trois trucs suffisent, en fait Mais quand on est dans trop de trucs Après, on finit par s'épuiser Et après, on est moins efficace, quoi C'est surtout que si tu dois réfléchir à comment tu dois tresser À réfléchir à comment tu dois faire ton cours À réfléchir à comment tu dois t'habiller demain pour servir Ou bien s'il y a un client qui t'a poussé dans tes extrémités Effectivement, que tout ça, à un moment donné, on épuise le cerveau Parce qu'on réfléchit beaucoup Et derrière, en général, quand on réfléchit beaucoup On a parfois des problèmes liés La sunisite, par exemple, et également toutes ces choses-là Est-ce que toi, ça t'arrive justement d'être un petit peu la gendarme Dans ce sens-là, de conseiller certaines personnes en disant Chercher de l'argent, c'est bien, mais la santé, c'est encore mieux Personnellement, je ne suis pas la gendarme Parce que je me retrouve moi-même dans ce cas Parce que je suis quelqu'un, en fait, j'aime beaucoup bosser J'aime beaucoup travailler au point de m'épuiser, en fait C'est-à-dire que tant que je ne suis pas épuisée Pour moi, je n'ai pas assez travaillé Et ça, c'est dangereux Est-ce qu'il y a le rappel, pardon, justement, derrière les parents, par exemple ? Bien sûr Est-ce que, au moment, tu alertes un petit peu en te disant Mes proches me le disent beaucoup qu'il faut te reposer, quoi Oui, parce qu'en général, on est tête baissée Voilà, la tête est baissée en France C'est une sorte d'immersion, on est dans une zone et plus personne Effectivement Et c'est important, justement, tant qu'on est jeune, de prendre soin de nous Parce qu'après, il y a des répercussions Et puis, l'espérance de vie, également, elle est réduite au fil du temps, justement Parce qu'on ne prend pas soin de nous tant qu'on est jeune, en fait Alors, moi, je vais rester avec toi, avant d'aller sur... avec Elvis Parce que cette question, elle est en lien avec le droit Alors, vu que tu es dans le domaine du droit Évidemment, avec le peu d'expérience Ou la grande expérience que tu as En lien avec la question, évidemment, que je vais te poser Alors, on parle du licenciement abusif, en général Mais de ce que j'ai recensé en préparant cette émission Dans beaucoup de pays, en l'occurrence en Afrique, beaucoup plus au Sénégal Et dans un pays comme le Cameroun La quasi-totalité des licenciements qui se sont déroulés dans l'année Était en lien avec, justement, des maladies du personnel Beaucoup, effectivement, avaient délivré des certificats Pour justifier, effectivement, leur absence au boulot Mais, malgré ces certificats-là, beaucoup ont été licencés Comment, justement, réparer ce préjudice, par exemple ? Bon, c'est vrai que certains employés n'ont pas le courage de se lever Et de porter plainte contre leur entreprise Oui, ils ont été Certainement, c'est peut-être à cause du manque de connaissances Et également, peut-être le manque de moyens pour des différentes procédures Normalement, on n'est pas censé licencier un employé Qui présente, justement, un justificatif En fonction de la législation de chaque pays On n'est pas censé licencier quelqu'un qui est malade Et qui prouve, justement, qu'elle était malade Et ce, normalement, ces personnes... Du coup, mais si ces personnes ne justifient pas Même si elles ont réellement été malades Et si elles ne justifient pas Est-ce que là, le licenciement... Là, c'est légitime, en fait Parce qu'il faut quelque chose qui prouve, justement, que la personne a été malade Oui, mais si une personne est sur un lit d'hôpital, ce n'est pas suffisant de... Non, enfin, je dis qu'en fait, tant qu'il y a des preuves... D'accord C'est... le licenciement est abusif, en fait Mais tant qu'il n'y a pas quelque chose qui montre que la personne était malade Là, il y a un problème derrière, quoi Est-ce qu'aujourd'hui, la vie professionnelle nous accule un petit peu, mon cher Elvis ? Ou pas du tout ? On revient à la simple question de la discipline Est-ce qu'on trouve qu'aujourd'hui, on est tellement oppressé par la vie professionnelle Qu'on oublie de vivre, et oublier de vivre, un peu à l'image de ce que Dieu donné vient de souligner Oublier de vivre, c'est s'oublier soi Et s'oublier, en fait, de prendre soin de sa santé Est-ce que cette pression qu'on ressent au boulot-là, cette pression sociale-là Est en train aussi de nous tuer de l'intérieur ? Ça peut se faire, mais bon, ce que je peux dire aux gens, c'est Qu'est-ce que je peux dire aux gens ? Lorsqu'on reçoit cette pression, c'est nous qui recevons, en fait Parce que moi aussi, j'ai vécu ça Parce que chaque entrepreneur ou chaque employeur a son caractère Effectivement Il y a des gens qui sont des chefs, il y a des gens qui sont des leaders Vous voyez, donc un leader, il a l'empathie, il a la compassion Il va d'abord étudier le profil aussi de son employeur Et il saura comment le mener, vous voyez Maintenant, le chef, par contre, lui Il est un peu là, fait ceci, fait ceci Oui, il est dans la chefferie, c'est pas le management, en fait Est-ce que le monsieur, il est en bonne santé et tout, vous voyez Donc c'est ce que je dis un peu Les entrepreneurs ou les employeurs doivent d'abord étudier leurs employés Après, voir comment les leaders ont fait D'accord Alors il y a des entreprises, je pense que vous voyez souvent ces initiatives-là Pendant, on a vu pendant Optobrose Avec effectivement des marches qui ont été organisées On a vu également, parce que nous sommes dans le novembre bleu Même si on a tendance à oublier un petit peu ce mois On est beaucoup plus axés sur le Optobrose Mais bon, c'est compréhensible Mais il y a le novembre bleu également Ça c'est pour le coup pour les hommes C'est une consultation, évidemment, pour lutter contre plusieurs concerts liés effectivement à l'homme Alors, quelle appréciation faites-tu, mon cher Momo, de ces initiatives-là Organisées par des chefs d'entreprise Pour, en tout cas, tout le monde On a vu au niveau de Dakar, le monument de la Renaissance Qui a été envahi par des professionnels Beaucoup qui faisaient un petit peu du footing Et d'autres du vélo, d'autres de la marche Mais des programmes qui sont évidemment initiés par des chefs d'entreprise Pour, évidemment, aller dans le caractère d'avoir des employés en bonne santé Comment, toi, t'es apprécié ce genre d'initiative ? Oui, c'est une très belle initiative venant des entreprises et des employeurs Parce que je pense que, tout d'abord, la santé des employés prime beaucoup Parce que c'est ça qui vous permettra de faire des chiffres d'affaires Bah oui, si tout le monde est malade, l'entreprise n'avance pas On ne va pas avancer Donc, du coup, le fait de prendre conscience que c'est un facteur qui pourra véritablement faire que l'entreprise puisse prospérer Donc, je pense que c'est une très belle initiative Et au-delà de ça aussi, d'habitude, on voit des entreprises aussi qui organisent des séances de coaching Des séances d'accompagnement pour les employés Donc, ça aussi, je pense que toutes les entreprises devraient véritablement aller sur cette lancée Oui, parce que Elvis parlait de la santé mentale Donc, la santé mentale aussi, c'est parfois, on sort d'une rupture amoureuse On a du mal à défaire justement sa vie professionnelle de sa vie privée Justement, l'accompagnement, ça peut être ça C'est-à-dire de ramener des psychologues dans l'entreprise avec qui, effectivement, vous allez extérioriser tout ce que vous avez emmagasiné Tu es entrepreneur, alors tu n'es peut-être pas encore arrivé au stade où il y a une entreprise Momo Physique, évidemment, enfin, je ne sais pas si c'est le cas, mais c'est tout le mal que je te souhaite Mais est-ce que c'est le genre d'initiative que toi, en tant que futur chef d'entreprise, que tu mettrais en place ? Effectivement, parce que tout à l'heure, Elvis vient de parler du leadership, de la capacité de manager Il faudrait véritablement toutes les grandes entreprises et les entrepreneurs, les employeurs qui comprennent véritablement Ils vont aller sur cette lance Et moi aussi, si toutefois, effectivement, j'arrive à ce niveau, je vais appliquer cette même méthode Parce que le leader, c'est quelqu'un qui se soucie des autres avant de se soucier à lui-même Essayer de véritablement les aider à aller de l'avant Parce qu'il comprend que c'est de part, effectivement, cette pratique qu'il va obtenir des résultats Et d'essayer aussi d'aider les autres à aller de l'avant Donc je pense que véritablement, ça serait quelque chose de très important Alors qu'il faudrait mettre en place dans toutes les entreprises On va dire quoi, ma chère Dieu Donné ? C'est vrai que toi, tu as déjà expérimenté puisque tu travailles Est-ce que c'est quelque chose, parfois, un petit peu Est-ce que ça t'arrive, à un moment donné, d'être envahi par une sorte de fatigue Entre guillemets, une sorte de flemme Ou tu n'as pas envie de travailler aujourd'hui Tu as simplement envie d'être chez toi Est-ce que ça t'arrive parfois ? Bien sûr, je pense que ça arrive aussi à tout le monde C'est totalement normal Elle vit, ça t'est déjà arrivé aussi ? Oui, mais après on se repasse Du coup, comment tu gères ça ? En général, est-ce qu'il y a un élément déclencheur ? Je pense que c'est quand vous avez dit l'accumulation Quand vous êtes tellement fatigué Et puis à un moment, vous explosez Vous avez juste envie de rester chez vous et de vous reposer Mais ça, il faut justifier aussi Il faut justifier ça Aller au sport Justement, comment toi, tu gères ça ? Parce que Elvis, alors lui, il va se divertir un petit peu Momo, il fait du sport Toi, comment tu gères ça ? Moi, je reste chez moi Je regarde des films D'accord, de voir la télé Tu prends pour l'hélicoptère, tu vois Il faut avoir les moyens Il faut avoir les moyens pour ça Il faut quand même avoir les moyens pour ça Pour ne pas avoir tes moyens, en fait Évidemment, non, mais tu te fais plaisir Tu t'as mis en fonction de ta poche Tu t'écris des sens d'intérêt, des hobbies, ça permet Exactement Mais tout ça, effectivement, ça permet d'avoir un esprit sain dans un corps sain Ou un corps sain dans un esprit sain Évidemment Elvis, je veux me servir de ta phrase Pour marquer une chute On parle d'hélicoptère Donc hélicoptère, 10 voyages On marque une courte pause On se retrouve dans une poignée de minutes Pour la deuxième et dernière partie d'émission On parlera de voyages Mais surtout de livres et de lectures A tout de suite De retour sur le plateau de Génération News Pour la deuxième et dernière partie d'émission Avant la pause, on vous parlait de voyages Voyager, mais est-ce que le fait de voyager Enseigne mieux que le fait de lire Dieu donné, je me tourne vers toi Parce que déjà, tu es écrivaine Donc évidemment, tu nous donneras un petit peu ton avis là-dessus Pour répondre à la thématique Est-ce que les voyages enseignent mieux que les livres ? Je suis totalement d'accord avec la thématique Voyager enseigne mieux que les livres Parce que quand on écrit un livre On écrit ce qu'on aimerait que les autres puissent lire Donc ça veut dire qu'on n'a même pas une panoplie d'informations On met que ce qu'on a envie de montrer au monde Exactement, on est très sélectif en fait Très sélectif, effectivement Et même si on veut faire la présentation par exemple d'un pays On se limite juste à ce qui est peut-être positif C'est sommaire en fait, une présentation sommaire Voilà, alors qu'il y a des aléas, des difficultés également Qu'on n'aurait peut-être pu mentionner Mais c'est totalement limité Donc voyager est mieux que lire Oui, mais en quoi justement le fait de lire nous enseigne ? Ou le fait de voyager, surtout le fait de voyager nous enseigne ? Le fait de voyager nous enseigne déjà plusieurs choses Par exemple, quand on voyage déjà dans un autre quelque pays On apprend déjà la culture de ce pays là On apprend également la langue de ce pays là Ça nous permet également je pense de sortir de notre zone de confort Exactement Parce qu'on se retrouve quelque part où on n'était pas vraiment On rencontre des personnes totalement différentes Donc je pense qu'on acquiert également en indépendance émotionnelle Parce qu'il y a plusieurs choses qui peuvent se passer Durant le voyage, pendant le séjour Donc en gros c'est ça Alors que quand on lit, on est chez nous On est dans un certain confort Alors que quand on voyage, ça peut véritablement changer nos habitudes D'accord Dans le voyage aussi, il y a la découverte Dans le livre aussi, oui Il y a une proposition de découverte en tout cas dans le livre Mais est-ce que le plus dans le fait que le voyage nous enseigne Est-ce que c'est sur la durée ? Par exemple, tu peux décider d'aller toi au Maroc Pour découvrir certaines régions du Maroc Sur une période bien déterminée Tu te dis bon, j'y vais pour deux mois Or le livre, tu peux le lire en une semaine Et on a l'impression que ce que tu vas apprendre Tu risques facilement de l'oublier Est-ce que tu as cette sensation là, Elvis ? Lorsqu'on voyage, on va voir le pays Et quand je vois quelque chose, je retiens en fait Et je suis capable de raconter aux autres Et même de venir l'écrire Effectivement Donc je pense que moi, je veux me pencher sur le voyage Le voyage enseigne mieux que le livre D'accord Est-ce que c'est quelque chose, aujourd'hui, tu t'es penché là-dessus ? C'est-à-dire qu'il y a des pays, par exemple, que tu as bien envie de découvrir Parce que tu penses que ce pays-là va mieux m'enseigner Ou bien va m'apprendre des choses Lesquelles, par exemple, partage-nous La France Partage-nous ton voyage, mon cher Elvis J'aimerais bien aller en France et au Canada Pourquoi ? Parce que je me dis Déjà, quand j'ai quitté le Congo pour le Sénégal J'ai compris que ça m'a ouvert l'esprit Sur la manière de vivre Et la manière d'être fait D'accord Et aussi sur l'excellence dans certaines formations Donc c'est un peu ça Mon cher Moumon, toi, évidemment, on le rappelle encore Tu es un entrepreneur Notamment dans le domaine de tout ce qui est lié au développement web Et beaucoup de choses Est-ce que, en quoi, justement, le voyage Ou bien le fait de voyager peut impacter positivement Le secteur dans lequel tu es En l'occurrence, ton entreprise Comment, effectivement, le fait de sortir un petit peu du Sénégal Arrive aujourd'hui à avoir un effet multiplicateur sur ton entreprise ? Effectivement, moi, je voudrais démarrer pour juste dire que Il y a toujours une différence entre la théorie et la pratique Donc j'ai lu un livre qui parlait de la différence Qui disait qu'effectivement, le fait de lire tout simplement un livre Sans pour autant voyager C'est comme, à un moment donné, apprendre tout dans l'art de la natation Sans pour autant faire l'expérience dans l'eau Donc c'est juste qu'effectivement, le livre comme elle vient de l'écrire De dire, donc ne fais qu'un petit résumer Et te donne un petit aperçu par rapport à la réalité Mais je pense que le voyage, c'est l'expérience, c'est un vécu Donc cela pourrait véritablement te permettre d'aller à la découverte de nouvelles choses D'avoir de nouvelles compétences, d'avoir de nouvelles connaissances Et de s'adapter aussi à l'environnement Donc je pense que par rapport à cela, c'est très intéressant S'il y a la possibilité d'allier les deux Une fois, la lecture et le voyage Mais n'en parlons plus aussi sur les personnes qui n'ont pas la possibilité aussi de voyager Donc effectivement, le livre pourrait être effectivement un moyen Une alternative Effectivement, de leur permettre d'anticiper par rapport à ces futures destinations-là Mais Dieu donné, quand on parle du voyage Effectivement, et quand on parle d'enseigner L'enseignement, c'est lequel en fait Parce que, évidemment que voyager aussi a des risques Il y a beaucoup qui sont allés dans des pays Où ils se sont vus être des otages Où ils sont partis, ils ont vécu des très mauvaises expériences Où ça a été beaucoup plus, on va dire, un voyage d'horreur Que d'un voyage de plaisir et de découverte Ce n'est pas le cas avec le livre Le livre, il n'y a pas ce risque-là de dire Je vais être otage d'un groupe rebelle ou quoi que ce soit Il y a simplement le voyage, mais il n'y a pas de risque Est-ce que c'est ce petit point-là Qui agrémente, vient un peu agrémenter Le fait de voyager, d'aller découvrir Et qu'est-ce qu'on apprend réellement Même si tu l'as souligné là Est-ce qu'on apprend des choses aussi Dans le sens de dire Ok, j'étais dans ce pays-là Je n'ai pas aimé pour telle raison C'est aussi un enseignement dans ce sens-là ? Effectivement, ça nous permet également De sortir de notre zone de confort Parce que c'est vrai qu'on peut lire On peut apprendre énormément de choses On peut apprendre l'histoire d'un pays dans un livre Mais être sur place, c'est quelque chose de différent Ça nous apporte un peu plus d'émotion C'est vrai qu'on peut se retrouver dans un pays Où on peut vivre des catastrophes naturelles Mais il faut savoir également sortir Prendre des risques pour pouvoir vivre des choses incroyables Mais lorsqu'on prend ces risques-là Et qu'on vit une situation difficile Est-ce que ça aussi, c'est considéré comme un enseignement ? Est-ce que c'est dans ce sens-là aussi que le voyage nous enseigne En nous disant Écoute, des données, dans ce pays Il y a beaucoup plus de séismes que dans d'autres Donc dorénavant, ne remets plus les pieds ici Est-ce qu'il y a ce genre d'enseignement aussi ? C'est comme je disais Les difficultés qu'on peut rencontrer dans un pays Comme dans un autre On peut rencontrer Par exemple, dans mon pays, à moi Bon, ce n'est pas pour faire l'apologie de ce phénomène-là Dans mon pays, à moi, par exemple On rencontre le phénomène des bébés noirs Donc arriver, par exemple, au Congo-Brazzaville Et rencontrer justement ce phénomène-là Le vivre, en fait, personnellement Il faut déjà expliquer Donc le phénomène des bébés noirs Ce sont des jeunes qui versent dans des agressions Dans des vols Et beaucoup de choses Donc y aller et le vivre personnellement C'est différent que de se faire raconter, en fait D'accord Effectivement, Elvis, le voyage, c'est intéressant Alors toi, tu as opté pour le Enfin, les pays que tu as bien envie de visiter C'est le Canada et la France Tu as expliqué pourquoi Mais est-ce que le livre Avant, évidemment, d'opter pour ces deux pays-là Est-ce que le livre t'a permis un petit peu De voyager dans ces pays Sans forcément avoir de visa ? C'est aussi là aussi L'avantage du livre C'est qu'il n'y a pas de visa Bon, tu me diras aussi Dans certains pays Il y a des pays qui sont évidemment À l'abri de visa Mais est-ce que je veux dire Est-ce que le livre La lecture t'a permis Déjà de découvrir ces pays-là Avant d'y aller physiquement ? D'accord Je ne suis pas à 100% pour le voyage Je suis à 70% D'accord Moi, je suis à 30% pour le livre D'accord Pourquoi ? Parce que Necfé pouvait dire Écrire, c'est captiver des souvenirs Dans des pochettes immenses D'accord C'est-à-dire Je vis, j'ai voyagé J'ai vu des choses se dérouler Et je les capture Je les mets dans des pochettes immenses Ça veut dire que je les écris Dans un livre Et pour faire lire d'autres personnes Ce que j'ai vécu Parce que moi Je peux vivre quelque chose au Canada Mais je veux raconter ça à mes proches Mais s'il y a quelqu'un Qui est peut-être au Congo Qui veut recevoir ces informations Mais est-ce que ça voudrait dire Que de la lecture C'est quelque part Est-ce que ça voudrait dire Que la lecture C'est complémentaire Exactement Donc en fait C'est un voyage par procuration Quelque part C'est-à-dire Disons ça J'ai voyagé Je raconte mon voyage Pour te faire découvrir également Est-ce que c'est quelque chose Que tu prends en compte Dans la rédaction De tes ouvrages Ma chère Dieu donnée Parce que oui On le rappelle encore T'es écrivaine Au-delà d'être étudiante en droit T'es écrivaine Est-ce que c'est vraiment des points Que tu prends en compte C'est-à-dire que Si tu te dis Que je dois aller dans l'écriture Ou bien la naissance D'un livre D'un ouvrage Il faudrait que j'essaie De voyager Pour m'ouvrir l'esprit Et d'avoir évidemment Des choses à raconter Bien sûr Bien sûr Justement on nous raconte Que ce qu'on a vécu En fait Et quelqu'un Comme le disait Elvis qui a vécu Quelque chose Saurait justement Comment transmettre Les émotions Moi par exemple Si je suis pas allée Dans un pays Où il y avait du terrorisme Et Elvis il y était Il saura mieux raconter En fait Comment est-ce qu'il a vécu ça En fait Donc je pense que Voyager également Permet à l'écrivain D'ouvrir en fait Son esprit Parce que c'est le cas pour toi Je veux dire Est-ce qu'en ce moment Il y a un pays Que t'aimerais bien Visiter Pour enrichir Un petit peu Parce que Tu nous as laissé entendre Que t'es dans la rédaction D'un projet en ce moment J'aime bien l'Italie D'accord J'aime bien ce pays J'aimerais bien aller à Rome En fait D'accord Pourquoi ? Je trouve les constructions Un peu plus traditionnelles Ils sont un peu plus Dans l'antiquité J'aime bien en fait Ce côté-là De conservateur Effectivement Alors il y a En lien avec l'Egypte Justement Il y a Cher Antadiop Qui disait Père à son âme Je cite Dans l'une de ses œuvres Civilisation nègre Évidemment Très 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 vendue Il disait Je cite Que celui qui ne voyage pas Père un peu De son identité Est-ce que vous partagez Aujourd'hui Oui Effectivement Donc je pense que C'est un propos Très 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 intéressant Parce que J'ai l'habitude de dire aussi Qu'on peut être auteur On peut vivre Une expérience Mais la manière aussi De 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 la relater Donc peut Se différer De l'autre en fait Par exemple Je me rappelle bien J'avais un ami français On était en train de discuter À un moment donné Il me demandait De leur montrer un lion D'accord Est-ce qu'il y a un girafe Quelque part là-bas Je lui ai dit Mais attends Vous pensez que nous sommes Dans une forêt Mais c'est ça Il m'a dit Qu'effectivement On nous a fait croire en cela Je lui ai dit Qu'ici il y a des immeubles Il y a beaucoup de choses ici Bon moi je ne veux pas te mentir Que c'est vrai Que j'avais cette perception Avant de venir Alors loin de moi De salir l'image du Sénégal C'est un pays qui m'accueille Et que j'aime énormément Mais en fait Tout à l'heure en off Elvis parlait De la puissance des médias Moi quand j'étais au Gabon Et que j'étais plus jeune L'image qu'on nous renvoyait du Sénégal C'était À Tamba Kundar En fait dans des villages En fait on nous montrait Des maisons en paille Et tout Et ça c'est l'image Qu'on avait du Sénégal Et quelque part Quand on grandit On se dit Ah tiens Il n'y a pas que ça Et même ce qu'on nous montre Ce n'est pas le Sénégal Le Sénégal est plus grand Et plus vaste Que ce qu'on nous montre Donc effectivement Il y a cette perception des médias Aujourd'hui aussi L'image que les médias renvoient Ce qui fait que ça casse un peu Ça crée des préjugés Ça crée beaucoup de choses derrière Effectivement Et cela arrive même dans la lecture En fait Oui Effectivement Cela arrive même dans la lecture Donc d'où l'importance Du propos de Charente Diop Donc qui Qui invite Effectivement Les personnes à voyager À aller effectivement Découvrir par elles-mêmes Essayer d'experimenter Donc je pense que ça Serait mieux Que véritablement De se limiter Tout simplement à la lecture Donc dans ce sens-là S'il y a la possibilité De faire le voyage Donc pourquoi pas Aller à la découverte Essayer véritablement De jauger De voir par De découvrir d'autres cultures Comme l'a souligné Dieu donné Du coup Elvis Tu partages également Cette citation de Charente Diop Alors effectivement Elle est beaucoup plus large Ce qui est assez intéressant Avec cette citation-là C'est que l'interprétation Elle est libre C'est-à-dire quand il parle Quand il dit Que si vous ne voyagez pas Vous perdez quelque part Votre identité Moi je le rappelle encore On était à Je reviens à la République du Congo Pardon Pour le travail Et j'ai été On va dire Un peu Formaté Mais dans le bon sens du terme C'est-à-dire moi j'arrive J'apprends énormément sur moi Déjà sur mon nom La signification Sur l'origine Effectivement de ce peuple-là Qui portait ce nom Et je me rends compte Qu'en fait L'histoire du Gabon A commencé au Congo Et vice-versa L'histoire du Congo A commencé au Gabon Quand on parle de territoire Téké et tout le reste Et moi je lui ai apprend Énormément de choses Et je pense que Quand Charente Diop Dit que si tu ne voyages pas Tu perds un peu De ton identité De ta culture C'est dans ce sens-là Est-ce que tu partages Effectivement Cet avis Ça te dirait Aujourd'hui par exemple De découvrir Ce que ton nom veut dire Par exemple au Gabon Ou en Angola Ou dans d'autres pays Oui ça me dirait D'accord Mais du coup Tu découvres l'Afrique Quelque part Est-ce que là Tu as envie de découvrir l'Afrique Parce que là Tu ne parlais du Canada Et de la France Mais qu'en est-il Qu'en est-il de l'Afrique Justement mon cher La France et le Canada C'est par rapport A l'excellence de la formation Et dans le domaine d'activité Mais dans le domaine culturel Dans le domaine de l'identité culturelle Je prenais d'abord Le Sénégal Bon je suis ici Oui déjà Oui parce qu'en quand on sait Qu'est-ce qu'elle représente Avec Gorée L'île de Gorée Maroc L'Israël D'accord Et le Sénégal justement Quand tu es arrivé culturellement Qu'est-ce qui t'a choqué Qu'est-ce que le Sénégal t'a enseigné La première fois que tu es arrivé L'humilité L'indifférence Et aussi l'aide Parce que quand je suis arrivé J'étais dans un chantier On nous incitait à manger Alors qu'au Congo Nous quand on mange Château de l'assiette Mais là on est Au Sénégal On nous a appris à manger En communauté Voilà Un peu ça Et même si tu as faim Tu n'as rien au Sénégal Si tu marches seulement Il y aura toujours quelqu'un Qui va t'appeler Qu'à une déqui Voilà La terre un gars Comme on dit C'est la terre d'accueil On m'a bien accueilli Et tout J'ai beaucoup appris C'est une terre de bénédiction Pour moi C'est une terre de formation Et sur l'histoire De l'Afrique De façon générale Avec l'île de Gorée Également Ça reste On va dire Une vraie classe Où on apprend Énormément de choses La première fois Tu es allé sur l'île Évidemment Parce qu'il y a un monsieur Qui compte un petit peu L'histoire Comment Qu'est-ce que tu as ressenti La première fois Moi J'ai pleuré La première fois Je verse une larme Déjà parce qu'il y a une façon À lui de compter ça Tu as l'impression De revivre les scènes Mais du coup Comment toi Tu as vécu ça D'accord Quand je suis allé Nous on ne nous a pas narré L'histoire Mais Quand même Ça m'a Il y a eu une puissance Une atmosphère Que je ne peux pas expliquer Au fait Mais quand même Je me suis même baigné Dans l'eau Mais bon C'était aussi une fierté Pour moi Le sens où On fait partie de l'histoire Exactement Le Sénégal fait partie de l'histoire On avait des tirailleurs sénégalais Donc C'est un peu ça Effectivement Et Dieu donné Je veux dire L'apprentissage La découverte Est-ce qu'après le Sénégal Tu as déjà fait d'autres pays Pas encore Ça te tente Là Et qu'est-ce que tu veux Réellement aller apprendre Dans chaque pays A l'image Alors c'est vrai qu'en Afrique J'ai la chance D'avoir déjà un petit peu tourné Mais s'il y a un pays Que j'aimerais bien visiter C'est le Pérou Et voilà J'ai bien envie d'aller visiter Les Machi Picchu Là De Pérou Et tout ça Et apprendre beaucoup Parce que je trouve ça Extraordinaire Effectivement Le Pérou Ça reste un pays Que j'ai bien envie de visiter Et à le Rwanda Évidemment Et la Côte d'Ivoire Pourquoi pas aussi Et derrière Alors ma chère Dieu donné Lequel De ces pays Sur le continent Tu pointerais bien le doigt En disant Il faut que j'y aille Mais pour Une raison bien précise Pour apprendre bien Pour apprendre quelque chose De bien précis Enfin je ne dirais pas Que j'ai Peut-être les pays De l'Afrique de l'Ouest J'aime beaucoup La culture Des pays de l'Afrique de l'Ouest J'ai l'impression Qu'ils sont plus familles Que ceux de l'Afrique centrale Et puis j'ai l'impression Que les pays d'Afrique Sont quelque part Un peu liés Par exemple Les peuples Qu'on retrouve au Sénégal On les croise également En Guinée Ou dans d'autres pays Et apprendre Comme disait Cher Anta Diop Apprendre également Un peu plus de moi Parce que Je pense qu'on était tous Unis en fait Avant qu'on soit Disloqué En différents pays Oui effectivement Parce que Oui mon cher Elvis Bon Ce sont juste Les colons aussi Qui ont disloqué Cela Parce que Sur la carte Mais sinon Pour ma part Au Congo Normalement C'est le Royaume Congo Qui formait L'Angola La RDC Et le Congo Mais quand ils sont venus Les concurrents Ils ont conquis Certains pays Et ils ont disloqué Au fait Au Sénégal aussi Mais c'est même Mais c'est même L'histoire aussi Du Congo Par exemple Le Congo a été On va dire Bâti Construit La République du Congo Il faut préciser Parce qu'il y a la RDC aussi La République du Congo A été construit Bâti Sur des royaumes Les anciens Avant évidemment L'arrivée Voilà C'était le peuple Téké Et tout ça C'est pourquoi Justement Tu parlais du fait Que nous soyons liés Moi je suis Téké Du Gabon Mais quand je suis arrivé Au Congo Je parlais Téké Avec des Congolais Ce qui fait qu'en fait Tu te rends compte Qu'en fait On est uniquement Une seule et même personne On prend le cas Du Sénégal par exemple Dans le Wolof Mon cher Momo Tu vas nous corriger Si on se trompe Mais quand on dit Mbolo en Wolof Ça veut dire rassemblement Mais Mbolo au Gabon Qui s'écrit de la même manière Qui se prononce de la même manière Ça veut dire bonjour Donc en fait On est toujours Dans cette Liée culturellement Et c'est pourquoi Je trouve que la citation Des chers Antadiop Elle est encore pertinente Parce qu'effectivement Comme là tu l'as souligné Dieudonné Voyager c'est aller Se découvrir aussi C'est aller découvrir Une partie de soi Qu'on a potentiellement Exclu ou abandonné Sans le savoir Est-ce que tu es également Dans cette dynamique là Mon cher Momo Est-ce que découvrir D'autres mets africains Par exemple Culturellement Parce qu'on sait Qu'au Sénégal On est dans la consommation Du riz C'est culturel Mais est-ce que ça te dirait Toi De découvrir D'autres mets Mais sur le continent Effectivement Donc C'est quelque chose Véritablement Que je veux Aller voyager Découvrir Apprendre Parce que C'est une expérience De plus Alors ça te permet Véritablement De connaître La culture Des autres Et c'est effectivement De sortir De sortir Un tout petit peu De sa zone De confort Aller faire De nouvelles connaissances Donc Ce sera pour Véritablement Enrichir Ta culture Te permet Effectivement À ton retour De pouvoir savoir Comment véritablement Évoluer Plus efficacement Dans son environnement Est-ce que c'est un mode D'apprentissage Qu'on dirait Peut-être facile Elvis Quand on sait Qu'aujourd'hui Les jeunes n'aiment plus lire Enfin Je ne viens pas trop dire Que les jeunes n'aiment plus lire Je trouve que les jeunes lisent toujours Mais ils lisent autre chose Voilà On est toujours dans le format Un peu classique De voir un jeune avec un livre Les jeunes lisent Mais ils lisent autre chose Ils lisent des chroniques Sur internet Ils lisent autre chose Ça reste de la lecture Mais est-ce que c'est pas un peu Un procédé d'apprentissage facile Je veux dire Demande à un jeune Est-ce que tu préfères aller En France Que de lire un livre Évidemment que le choix est fait Mon cher Elvis Donc est-ce qu'il faut s'organiser Quand on est dans le cercle familial S'organiser Pour se faire plaisir comme ça Pour Permettre à nos enfants D'apprendre A travers le voyage D'accord Si on a le moyen de voyager Vraiment je vais vraiment Conseiller les gens de le faire Maintenant Si on n'a pas encore les moyens Lisons les livres D'accord Voyageons dans la vie aussi On peut aussi lire un livre D'accord Oui mais vous avez séné Le voyage n'est pas le même Le voyage n'est pas le même Mais l'aventure Parce que dans le vécu Il y a des aventures en fait D'accord Il y a l'adrénaline Qui est là Vous voyez Genre vous vivez la chose Mais il y a des choses Si vous ne rentrez pas dans Comment on appelle Dans la niche De l'écrivain Ouais Vous ne pouvez pas vivre Ce qu'il a écrit au fait D'accord Alors que dans le vécu Quand vous voyagez Il y a de la C'est physique au fait C'est pas fictif C'est un peu ça D'accord Est-ce que c'est un mode D'apprentissage facile Dieu donné Non je ne dirais pas Que c'est un mode D'apprentissage facile Vu que c'est important Mais surtout pour le jeune Le jeune qui va tout de suite choisir Moi je pense qu'il faut juste faire Le juste milieu D'accord Lire et puis Si on a la possibilité Voyager pour apprendre un peu plus D'accord Est-ce que c'est quelque chose aussi Avec laquelle Tu es plutôt à l'aise Est-ce que ça t'arrive parfois De proposer A tes parents A maman A papa De dire Là j'ai bien envie d'aller Dans tel pays Pour une raison bien précise Est-ce qu'ils sont assez à l'aise Avec le fait déjà De te laisser partir toute seule Dans un pays étranger Bien sûr Ils m'ont déjà laissé venir Ici au Sénégal Et puis si j'ai la possibilité Comme je le disais Peut-être visiter d'autres pays De l'Afrique de l'Ouest aussi D'accord Momo La démarche future C'est laquelle Est-ce qu'aujourd'hui Tu te vois installer ton entreprise Dans d'autres pays Est-ce que toi déjà Également à l'image Un petit peu de Momo Parce que Dieu donné et Elvis Ça je sais Ce sont des amoureux de livres Ils aiment beaucoup lire C'est des curieux Dans le bon sens du terme Bien sûr On l'appelle La curiosité intellectuelle Ça change de savoir Cette curiosité Un petit peu négative Qui consiste à savoir Ce qu'Elvis fait À ses journées Mais est-ce que toi également T'es très porté dans la lecture Sur des ouvrages Et en général Qu'est-ce que tu arrives à lire Pour t'évader Pour voyager Oui effectivement Moi je suis passionnée De la lecture Concernant les livres De développement personnel D'entrepreneuriat Mais aussi C'est beaucoup plus Des livres d'apprentissage Effectivement Est-ce qu'il y a des livres Où tu aimes bien lire Parce que ça te permet De voyager un petit peu Aller découvrir le Congo En étant dans sa chambre Par exemple Oui si toutefois On a cette possibilité Donc pourquoi pas Ne pas le faire Parce que je pense Que c'est de l'apprentissage Donc cela te permet Non seulement D'accroître ta culture Donc je pense Que c'est un mois D'apprentissage D'accord Et je n'ai pas encore Jaugé pour voir Mais je vais commencer A m'intéresser là-dessus Essayer de découvrir Puisque je n'ai pas aussi Aujourd'hui L'opportunité De faire ce voyage Donc pourquoi pas Ne pas anticiper En lisant des livres Qui parlent des autres pays Exactement Alors aujourd'hui Et c'est vrai Quand on parle De 21ème siècle Aujourd'hui Il y a un événement Mon cher Elvis Je pense qu'on utilise Déjà un petit peu ça On parle de l'évolution L'éclosion De l'intelligence artificielle Aujourd'hui par exemple Au Sénégal Je pense que c'est possible Dans beaucoup de structures À travers un casque De réalité virtuelle De pouvoir visiter des musées Par exemple Dans d'autres pays Ça aussi c'est un voyage Est-ce qu'il faut aussi Aller dans ce sens-là aussi Utiliser l'intelligence artificielle Pour faciliter l'enseignement La découverte Le voyage En étant sur place Oui c'est possible Mais pour moi J'aurais aimé Toujours le physique D'accord Moi j'aime l'adrénaline Du coup j'aime vivre les choses Oui mais Dieu donné Ça reste une alternative Quand même Pour ceux-là Qui ne peuvent pas Se déplacer Et puis je pense que L'intelligence émotionnelle A également une grande capacité De nous faire vivre Certaines émotions Comme si en fait On vivait la chose À l'instant T Donc pour les pays Par exemple Enfin pour les personnes Qui n'ont pas la possibilité De voyager Pourquoi pas Oui c'est-à-dire À travers un casque De réalité virtuelle Si moi je suis Au Maroc Ou bien au Canada Bah j'ai déjà visité Le Canada Donc j'ai déjà Ou pas du tout Lévis Parce que toi Apparemment T'es focus sur Par rapport à vos moyens Si c'est possible Je peux le faire D'accord Mais je vais aller plus loin En fait D'accord Pour ma part D'accord En tout cas les amis Voyagez Allez à la découverte du monde C'est tout le mal Évidemment que je vous souhaite Et c'est important De se découvrir soi-même De pouvoir effectivement Découvrir d'autres cultures Aussi Parce que comme on dit Tu l'as souligné Dieu donné On est lié Quand on le veut Un an Il y a un lien C'est important de lire Parce que si on veut réussir Dans nos entreprises Il y a certaines choses Qu'on doit aller voir Chez d'autres Qui ont réussi Avant nous en fait Oui effectivement Les autobiographies par exemple Où les gens racontent Effectivement Les échelles Ou encore les succès Donc oui effectivement C'est bien de souligner C'est important de lire Et comme vous l'avez également Encore souligné sur ce plateau Si on peut joindre les deux Alors lier les deux Le voyage et la lecture C'est encore mieux Les amis Nous sommes arrivés Au terme de cette émission Oui mon cher Elvis Peut-être des gens à saluer Vite fait avant de clore l'émission Je salue toute la famille Matungo Et toute la communauté Qu'on laisse Ainsi que mon frère Rivard et Christ D'accord Mon salut tout le monde Dieu donné Je salue la famille Bissamou Ainsi que toute l'Afrique D'accord Momo Oui je salue la famille Ainsi que tous les amis Avec qui je travaille Oui les collègues Les collègues Et tous mes amis entrepreneurs D'accord Comme quoi oui Entreprendre c'est bien Mais le plus important Ce n'est pas de venir C'est de se maintenir Dans un marché Évidemment un peu compliqué Vous l'aurez compris les amis C'est la fin de cette émission Génération News On se donne rendez-vous Samedi prochain Pour d'autres thématiques Liées à la jeunesse Et d'ici là N'oubliez pas Quoi qu'il arrive Et quoi qu'il advienne Gardez le sourire En compagnie de nos programmes Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci